Au quatrième jour des activités consacrées à sa participation à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain, le candidat indépendant, Kouadio Cunan-Bertin, a été reçu par la délégation ministérielle de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO, dans ses locaux. Cette délégation, conduite par le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale du Ghana, Mme Shirley Ayoko, séjourne en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une nouvelle mission de diplomatie préventive, laquelle vise à contribuer à la poursuite normale du processus électoral et à la tenue de l'élection présidentielle le 31 octobre, et ce, dans une atmosphère apaisée. Des échanges qui donnent espoir au candidat Kouadio Cunan-Bertin, qui invite au dialogue soutenu. KKB au sortir de ces échanges avec la délégation de la CDAO. Donc ça a été juste un rendez-vous des échanges de vues pour apprécier. Nous sommes quasiment à 10 jours des élections. Vous constatez vous-même une montée de la violence sur le terrain. Certainement que la désobéissance civile monte son vrai visage. Chacun a des raisons de s'inquiéter. C'est vraiment regrettable que ce soient toujours les autres qui viennent au secours de la Côte d'Ivoire. Ça dure bientôt 27 ans, 30 ans que ça dure. Ça ne donne pas une bonne image du peuple de Côte d'Ivoire, où il faut nous agir à un niveau tellement haut. Comment peut-on comprendre ce qui arrive à notre pays aujourd'hui ? Est-ce que nous sommes tombés si bas au point de venir chaque fois pour prendre des leçons des gens qu'on a aidés à relever et tout ça ? Est-ce que notre classe politique a conscience de cette situation-là ? Pourquoi ne peut-il pas comprendre une bonne fois pour toutes que c'est le dialogue qu'il faut ? Nous avons du mal à comprendre. Oufou n'est quand même pas mort avec le génie ivoirien. Je n'ai pas cessé de demander à nos amis extérieurs d'agir de sorte à amener ou ramener tous nos aînés à la table de discussion. Tout est encore possible, on peut discuter, on peut dialoguer. Voilà, qu'est-ce que les uns et les autres reprochent aux uns et aux autres ? Il faut insister, il faut aller toujours au dialogue. La délégation ministérielle de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest aura des séances de travail avec le premier ministre Ahmed Bakayouko et les membres du gouvernement. Séance à l'issue desquelles elle produira un communiqué final.